Les petites et moyennes entreprises grandissent tout le temps et ont de plus en plus d'ampleur en Israël, et pas seulement, un peu partout dans le monde. L'idée est de leur donner des résolutions sur place, sur mesure. Nous avons vu au début de la pandémie, il y a deux ans quand la corona a commencé, il y avait une politique de tout fermer très rapidement. On ne savait pas ce que c'était exactement, ce qu'était le Covid, le corona, et qu'est-ce qu'il fallait faire. Ce gouvernement aujourd'hui voit l'effet économique très important en tant que tel, et sans être déconnecté du besoin du pays, il y a un défi de santé, on va le traiter, mais on ne peut pas fermer l'économie et le pays, on n'est que 9 millions de citoyens, et même si on ferme pour un bref, un très peu de temps, on heurde beaucoup l'économie. Après, il y a les entreprises qui n'arrivent pas à récupérer et à refonctionner. C'est pour ça qu'on a insisté à laisser tout le monde fonctionner et travailler, même s'il y a un peu moins que d'habitude, mais laisser et les aider pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Il y en a qui ne vont pas réussir, mais il faut donner un parapluie de protection. Aujourd'hui, l'exportation d'Israël était le maximum de tous les temps. Il a grandi de 20%, qui est énorme pendant le temps de corona. C'était énorme même par rapport aux autres. Le taux d'inflation est très bas en Israël, les paramètres économiques sont très bien, et je crois d'ici qu'on peut aller encore vers les entreprises, petites et moyennes entreprises, pour comprendre que c'est eux qui font marcher l'économie partout, pas seulement en Israël. Et c'est pour ça que c'est très important d'ouvrir de nouvelles opportunités pour des business au Maroc vers Israël et en Israël pour le Maroc.